L'actualité, c'est aussi cette opération de fouille des prisonniers et des cellules des détenus de la prison centrale de Libreville. Cette opération qui s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a permis de démanteler un réseau de détenteurs d'objets prohibés en milieu carcéral. Charles Bamondo, Michel John Boudéan pour plus de détails. C'est un ministre de l'Etat, un ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des droits humains, Edgar Anissé Boubou Miyaku, visiblement scandalisé par ce spectacle offert à la suite d'une opération de fouille des détenus et des cellules à la prison centrale de Libreville. Une opération qui a duré toute une journée et qui aura permis de mettre au grand jour l'intensité d'un trafic organisé avec des connexions et des complicités insoupçonnées. Le spectacle est effroyable. Vous avez des drogues dures, vous avez des couteaux fabriqués, vous avez un certain nombre de produits prohibés, comme l'eau et autres. Vous voyez qu'il fallait qu'on mette un terme à ça. Les téléphones, surtout les téléphones, il y en a énormément. Ce sont des choses qui sont totalement interdites dans l'enceinte de la prison, mais malheureusement qui s'y retrouvent. Le modus operandi, tenu secret jusqu'au moment de son déclenchement, a mobilisé 400 gendarmes qui ont reçu un entraînement spécial avant de passer à l'assaut. Nous étions obligés d'entreprendre cette démarche parce que la prison centrale devenait un refuge de grand banditisme. C'est vrai qu'on n'y entre pas par hasard là-bas, mais nous avons aussi, en tant qu'autorité politique et administrative, le devoir de sécuriser ceux qui sont à l'intérieur. Et cette opération, nous l'avons menée grâce à vous. Je voudrais vraiment vous dire merci au nom du gouvernement, au nom de la République. Nous allons essayer de pérenniser ce genre d'opération pour essayer d'humaniser un peu plus nos prisons. Au regard de la gravité des faits, de toute évidence, les têtes vont certainement tomber et c'est toute la chaîne de commandement et d'exécution qui risque d'empathie. Merci. Merci. Merci.